Musique J'explique ce qui se passe ici. Il se passe une phase de préparation de l'équipe de France. L'équipe de France qui se prépare dans le cadre des prochains championnats du monde qui se dérouleront en Angleterre en août prochain. Cette équipe de France est une équipe compétitive, une équipe qui a progressé tout au long de ces dernières années, depuis la troisième place, deuxième place, maintenant championne d'Europe. Et on travaille pour pouvoir avoir un positionnement assez intéressant sur le plan international. Les participants viennent de tous les clubs français qui sont tantôt à Bordeaux, tantôt à Toulouse, tantôt à Lyon, tantôt à Paris, tantôt à Marseille. En tout cas, ils viennent de différentes régions de France. Et mon rôle, mon travail, c'est de pouvoir hausser ce niveau-là de manière à être compétitif sur la scène internationale. La sensation du CC Foot, c'est vraiment l'épanouissement de la personne. C'est la personne et, en parenthèse, elle est non handicapée. On enlève vraiment l'handicap parce qu'on est autonome sur le terrain, donc on n'a pas de risque de danger comme dans la rue. C'est vraiment une liberté d'expression. Je suis arrivé au CC Foot, en fait, parce que j'ai toujours aimé le foot. Et quand il y avait une adaptation au CC Foot, ça m'a plu, quoi. J'ai commencé avec les malvoyants. Et après, quand je commence à perdre la vue, je me suis mis avec l'équipe non-voyante, petit à petit, en fait. Les repères du terrain sont les masses. Donc, au niveau des barrières latérales, on ressent, on les longe. Donc, avec la main, il y a un toucher, soit d'un doigt ou soit de la main, qui nous permet de savoir où la barrière se situe. Et autrement, c'est vraiment la masse qui nous dit qu'à un mètre ou un mètre cinquante, il y a quelque chose, quoi. Après, c'est au son du guide qu'on sait qu'on a dépassé le terrain. Encore. Encore. Bien joué, mon gars. La mémoire est très importante parce qu'avec la vision que j'avais avant, quand je voyais, on garde l'image du terrain, on garde le cadre du terrain, en fait. On imagine le schéma du terrain. Les barrières, les joueurs, les buts, le coach qui est au milieu. C'est des informations qu'on arrive à imaginer. Et après, plus c'est des informations du guide et du coach. C'est vraiment un plus qui nous permet de vraiment être sûr. Et du gardien qui nous permet d'être vraiment dans l'axe ou vraiment sur le côté, dans la zone où on veut être, quoi. Le rôle du guide, en fait, c'est de permettre aux joueurs qui se situent dans la zone d'attaque de marquer des buts. En fait, le guide se trouve juste derrière le goal adverse. Et en fait, dans toute la zone d'attaque, c'est lui le seul repère afin que les joueurs puissent marquer des buts. On est amené à donner des indications sur le nombre de joueurs, sur les distances à laquelle ils se trouvent des buts. Ça peut aller du simple axe pour leur indiquer où se trouvent les buts jusqu'à leur donner 4 mètres barrière, 2 mètres corner. Et face à toi, 3-4 attaquants. L'important, c'est vraiment de synthétiser les informations afin qu'ils en aient moins à traiter lors de la phase de jeu. Le rôle du gardien est important et en plus compliqué parce qu'effectivement, en plus des informations qu'il peut donner à son équipe, il faut être constamment concentré parce qu'effectivement, il y a le guide de l'équipe adverse qui va parler énormément dans son dos. Donc il ne faut pas se laisser déconcentrer par rapport à ça, rester vraiment dans son match. La tâche du gardien est plus compliquée par rapport à une équipe de foot valide. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être beaucoup plus précis dans ces termes et concis. Il ne faut pas divulguer un grand nombre d'informations à tort et à travers. Le joueur sera beaucoup plus perdu si on l'inonde d'informations. En fait, on est obligé de désapprendre un petit peu tout ce qu'on a appris par rapport au foot à 11. Au sein de l'équipe nationale de CC Foot, mon rôle, j'ai deux fonctions en fait. J'ai une fonction de masseur kinésithérapeute et une fonction d'ostéopathe. Il y a deux composantes essentielles qui est une composante de prévention et une composante de traitement en fait, en association bien sûr avec le reste de l'équipe médicale qui est composée du médecin et d'un autre kiné. Dans un rôle de traitement en ostéopathie, c'est lorsqu'il y a eu un coup, une chute ou une douleur, chercher à comprendre pourquoi, à la traiter. Et puis donc en kinésithérapie, le rôle de prévention, c'est plus tout ce qui est travail de strapping. En post-effort, c'est tout ce qui est massage de récupération, étirements collectifs ou étirements individuels en fonction des besoins. On peut dire que le CC Foot est un formidable outil d'amélioration de l'autonomie de la personne aveugle. Le terrain de CC Foot, c'est le réduit de ce qui se passe dans la société et le non-voyant qui arrive à prendre des informations, à analyser ces informations, à les exploiter à bon escient sur un terrain de CC Foot, est en capacité de faire la même chose dans la vie ordinaire. Le CC Foot est également une école de vie pour les déficients visuels et les déficients visuels gagneraient à pratiquer cette discipline qui est une discipline de liberté. L'UNADEV, depuis une douzaine d'années maintenant, a pris en quelque sorte le CC Foot comme une de ses activités sportives. L'UNADEV y attache beaucoup d'importance parce que c'est un sport qui demande certaines aptitudes, qui demande une très grande mobilité, une très grande assurance. Et ce qui est remarquable, c'est que nos équipes, nos clubs par contre, ont obtenu d'excellents résultats dans le domaine des championnats de France. C'est le cas pour le club de Bordeaux. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'héberger l'équipe de France de CC Foot, qui actuellement est en stage sur Bordeaux et qui prépare les championnats du monde à Londres cette année au mois d'août 2010, et aussi qui se prépare pour les prochains Jeux Olympiques en 2012. La volonté de ce partenaire UNADEV est aujourd'hui de se positionner comme un acteur important de développement du CC Foot. Et à ce titre-là, la stratégie qui est mise en place par cette structure est une stratégie d'accompagnement de tous les clubs. Donc quelque part, les bénéficiaires sont dans tous les clubs et sont progressivement des acteurs indirects de l'UNADEV. C'est un partenaire de développement de cette discipline et entend accompagner la discipline bien au-delà du fait d'apporter les athlètes en équipe de France. C'est également toute la logistique, c'est l'encadrement, c'est des acteurs, c'est des moyens logistiques qui sont mis en place pour nous permettre de mieux nous préparer et d'être performants sur la scène internationale. On se parle, tout ça il donne un plus, mais c'est un autre qui se responsabilise de parler. Je m'entraîne du lundi au jeudi. On travaille pour améliorer la technique, le physique et tout ça, pour arriver à un objectif un peu plus haut. Je ne suis pas professionnel, je ne touche pas la thune qui touche les professionnels, mais je me concerne comme un professionnel parce que j'ai de la chance de représenter l'équipe de France et je pense que je le fais avec honneur et avec fierté. Maintenant, c'est à défendre notre titre de championnat d'Europe. Déjà, le minimum c'est d'être premier d'Europe et après, comme dans toute compétition, c'est de finir à la meilleure place. Comme toute sélection, l'objectif fixé pour le groupe est de faire un podium sur le plan mondial. Un podium, c'est la première, la deuxième ou la troisième place. Est-ce que c'est à notre portée au vu du tirage au sort ? Ça semble délicat, mais je crois qu'avec le travail qu'on est en train de mettre en place, c'est à notre portée et nous mettrons tout en œuvre pour pouvoir réaliser cet objectif-là. Sous-titrage ST' 501